Vita, c'est Nixi qui lui a donné la lumière avant que son ami James fasse Mel, assieds-toi, faut que je te parle On commence avec Cynique S-I-N-I-K 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 Je sors le carton jaune Tu l'as imité là ? Non, non En tout cas, t'as presque la même coiffure que lui Vas-y, t'as vu comment ça devient un balle réel ? Bah 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 bah, vas-y tranquille, vas-y Vas-y, vas-y tranquille En tout cas, tu diriges vers... Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça J'ai dit, c'était une balle perdue T'as vu une balle perdue tranquillement, vas-y Vous voyez pas le lien avec le titre ? Ah ouais, bien vu En plus, très lourd, très lourd ce titre Le titre est incroyable Faut vraiment aller l'écouter Donc déjà, qui est Cynique, qui est S-I-N-I-K Padré, lui aussi, un grand monsieur de l'urbain français Un mec qui était là, bien avant le pain au Nutella et la chocolatine Je savais qu'il avait fait comme ça C'est ça son problème Un mec en tout cas qui a apporté, on va dire, une pierre à l'étrier au niveau du... Une pierre à l'étrier ? Une pierre à l'édifice, non ? Une pierre à l'édifice, mais on est en mode on-off Une pierre à l'étrier ? C'est normal, je peux changer un peu, je suis désolé Tu réfètes notre émission par contre Eh, c'est plus tard le sujet sur Wesh Day Ah ouais, deux balles, hein ? Ah ouais, deux balles de neg, hein ? Ok, 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 vas-y, tranquille Vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y Bon alors, S-I-N-I-K On invitera sa meilleure amie à la prochaine émission Comme ça, on va bien discuter Et c'est Nika, en fait, quelqu'un qui nous a apporté pas mal de choses au niveau de l'urbain en France Et aujourd'hui, dernièrement, il va sortir son album, si c'est pas déjà sorti C'est déjà sorti ? Voilà, et c'est vrai qu'il avait disé beaucoup de fois Son album s'appelle Nixi, qui est sorti le 8 avril Nixi, c'est drôle ça Du coup, qu'il a sorti, non mais c'est drôle en vrai Qu'il a sorti dernièrement, c'est vrai que c'est un mec sur qui on a pu compter au tout début Dans les années 2000, début 2000, il a apporté pas mal de choses Et on a parlé effectivement du bif qu'il a avec Vita Il a fait un feat avec elle, d'ailleurs, le fait qu'elle est faite à fleur de toit, c'est ça ? À fleur de toit en 2006 À fleur de toit, qui a fait disque de platine Absolument Derrière, il l'a appelé pour faire son tube avec elle Son tube avec elle, c'est-à-dire ? Il a fait un tube avec elle Ne dit jamais Ne dit jamais, voilà, le tube qu'on ne dit jamais Alors moi, de ce que j'ai compris dans cette interview C'est que ce morceau est sorti avant Confession Nocturne Avant Confession Nocturne Absolument Donc ça veut dire que Vita, c'est Nixi C'est Nixi Qui lui a donné la lumière avant que son ami James fasse mail Assieds-toi, faut que je te parle Et toi Sabine, d'ailleurs, t'étais là Parce que cette interview, elle s'est faite chez Génération Dans l'émission de La Malle Donc explique-nous le bail C'est Nixi qui était donc invité Et donc on en est venu à parler Comme on est dans l'octogone de mon gars La Malle Bah il lance des petites punchlines, tu vois Avec cette loi très précise Voilà Et il en est venu à poser la question Est-ce que t'as des nouvelles ? En fait, dans son son, justement Balle perdue Il dit Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Moi je sais ce qu'il dit Tu casses les couilles Donc on t'a trop vu comme Slimane et Vita Voilà Et donc il dit Mais attends, mais comment ça se fait ? Tu mets une punchline à Vita Mais c'est ta copine, on comprend pas Vous étiez ensemble C'est Nick James Vita Voilà Pour nous, vous êtes la mif, quoi Et en fait, là, il répond que pas du tout Que Et il dénonce un problème C'est-à-dire que souvent, il y a des artistes Qui utilisent des rappeurs Pour monter Et être mis en lumière Puis comme il dit Pour atteindre énergie Et une fois que c'est fait Et ben ces rappeurs-là Out Et en fait, il n'a plus jamais eu Il n'aurait plus jamais eu de nouvelles En tout cas de Vita Et rien, rien Et c'est pour ça qu'il dit aussi Que le duo, il est bon entre Slimane et Vita Mais que voilà On les voit partout Et que c'est de la surmédiatisation Et justement, il dénonce aussi ça aussi Dans l'interview De dire qu'il y a des artistes On pense que t'es là parce que t'es surmédiatisé Lui, on pense qu'il n'a rien fait Parce qu'il n'a pas été médiatisé Etc, etc Donc voilà, il clashe un peu En gros, il dit que ça casse les couilles En fait, il a dit la vérité Il a dit, c'est une meuf Voilà, qui l'a donné de la lumière Et aujourd'hui, bah, rien Parce que le monde a quand même tendance à croire Qu'elle a été connue Elle a été connue du grand public Voilà, c'est son tube Confession Nocturne On va pas se mentir Mais le tout premier morceau qu'elle a fait C'est Ne dis jamais Avec Cynique Avec Cynique, ouais Mais elle a fait aussi à Fleur de Toit Non, c'était un très gros morceau d'ailleurs Très gros Elle a fait aussi à Fleur de Toit On va pas lui enlever ça non plus Qui a fait Disque de Platine quand même Tu vois Donc c'est vrai que Comme tu le dis Il y a des artistes qui se servent d'artistes Mais combien d'artistes font ça ? Il y en a tellement qui le font Par contre, je mets un petit astérix Parce que Est-ce que t'es sûre que le Disque de Platine Elle l'a fait avant que C'était sûr ? Elle l'a fait à Fleur de Toit Avant Cynique Une fois qu'elle a eu la lumière Par Cynique Elle a fait à Fleur de Toit La Cynique Et après elle a fait Cynique Et après Cynique Elle a fait Djam Voilà Sauf qu'à ce moment-là Elle n'était pas encore Disque de Platine Il a fait Disque de Platine Parce qu'il y a eu tout ça Wikipédia Oui mais Wikipédia Moi aussi je peux aller modifier ça En vrai je t'invite à regarder L'information elle sera modifiée en fait Est-ce que vous êtes d'accord Avec les propos de Cynique ou pas ? Les propos de Cynique Ils sont clairs C'est juste qu'ils sont durs Aujourd'hui aux oreilles Mais quand on va dire On va prendre ça D'une manière Avec un langage soutenu C'est réel C'est vrai qu'effectivement Vita et Cynique N'ont plus vraiment de contact Et c'est vrai que On va dire le prêt à porter Et à jeter Il est clairement là Cynique aujourd'hui On ne veut pas le reconnaître Alors qu'effectivement Il a fait monter des artistes Et aujourd'hui Il pousse son coup de gueule En disant Écoute je t'ai donné à manger Il faut aussi savoir Savoir reconnaître Les gens qui t'ont donné Qui t'ont tendu la main Tu vois Aujourd'hui on les voit beaucoup On ne va pas se le cacher Vita par ci Slimane par là Parfois c'est tous les deux Alors juste Excuse-moi Elle a d'abord fait le morceau Avec Cynique Ah ouais tu cherchais en V Ensuite elle a fait le morceau Avec Jams Et ensuite elle a fait À fleur de toi Non à fleur de toi Elle a fait avant En fait L'album Parce que le truc c'est quoi C'est sorti en 2006 Moi je parle du single Je parle du single Je parle pas de l'album Pour moi elle a fait À fleur de toi d'abord Ouais Mais il n'était pas Disque de platine Ensuite elle a fait Son avec Cynique Ensuite elle a fait Trick Et après voilà Mais ce qu'elle a sorti C'est pas à fleur de toi Pour moi c'est l'album Qui est sorti Ouais Le premier album En 2006 de Vita C'était à fleur de toi Et le son avec Cynique Est sorti en 2006 également Voilà Mais elle a sorti son album Juste avant de faire le son Sauf qu'il n'était pas Disque de platine avant Mais ce que dénonce Aussi Cynique Ce qu'il dit C'est que Au final Même s'il essayait De lui envoyer un message Il serait sûr d'avoir un vu Parce que Dans les maisons disques Ou son entourage Je lui dirais Ne fait pas de fit Avec un artiste comme ça Ouais Ouais c'est ça aussi Et Lui il trouve que C'est de l'ingratitude Moi Pour tenir les mêmes propos Que j'ai tenus à Cynique À ce moment là Parce qu'on en a parlé Quand il était sur Génération En off Moi ce que j'ai dit C'est que En fait Une artiste comme Vita À la hauteur Où elle se trouve Aujourd'hui Si elle dit Moi je fais un fit Avec telle personne Bien sûr Elle le fait Mais on ne dit pas Mais on dit bien sûr Qu'ils vont la laisser Ils vont peut-être lui dire Ouais tu ne devrais pas Nanana Ouais Cynique Mais elle pourrait le faire Et en plus Je trouve que ça pourrait être Un bon remerciement Moi je trouve que c'est bien De ne pas être un grail De ne pas manquer de reconnaissance Envers les gens qui t'ont aidé Même si t'arrivais à un truc Même si pour ton image Ça peut Il n'a pas proposé de fit C'est ce que j'ai dit Il a juste dit Qu'il n'avait pas une nouvelle Et que s'il avait demandé Un featuring Il pense qu'il aurait eu un vu Ça se trouve il se trompe Ça se trouve il se trompe Mais bon Zéro nouvelle depuis tout ce temps Tu vois ce que je veux dire Il disait Même pas genre Pour prendre des nouvelles De sa fille Ou quelque chose comme ça Zéro vraiment zéro nouvelle Mais peut-être qu'ils n'étaient pas amis C'est pas parce que tu fais un morceau Avec quelqu'un Que vous êtes forcément amis aussi Ils étaient beaucoup ensemble quand même Je pose la question Sinique et Jams Ils étaient toujours ensemble Sinique et Jams Ils étaient tout le temps ensemble Vita était toujours avec Jams Donc elle était très souvent avec Sinique Attention Après aussi Il faut se dire que Voilà Vita Elle a repris aussi Une nouvelle orientation musicale Aussi C'est vrai Donc peut-être potentiellement Elle ne veut plus forcément Faire des tubes Ou des titres Associés avec du rap C'est faux Parce qu'avec un Gims Elle n'a pas de soucis Elle pourrait le faire La différence de Gims C'est que du Gims C'est un caméléon le mec Non mais bien sûr Mais ce que je veux dire C'est que En fait Un feat avec Avec un Nino Un feat avec un truc Elle le ferait En plus Bon on sait que Les maisons de disques Elles sont plutôt copines Donc elle le ferait Ce que lui il dit C'est qu'avec un artiste D'ailleurs il le dit Même dans son interview Elle le dit Avec un rappeur comme moi Qui dit des gros mots Qui dit des trucs Mais un Nino aussi Il dit des gros mots Et Vita Elle va faire un feat avec Mnino Pourquoi pas La différence c'est qu'on le voit Très bien dans le rap jeu C'est qu'aujourd'hui Il y a les artistes Qui vendent maintenant Et ceux qui effectivement Qui représentent la génération Aussi de maintenant Le nouveau public Nino il représente plus Le public d'aujourd'hui Que Stynique Qui va représenter Le public d'aujourd'hui On est d'accord Donc c'est comme ça l'arrange Entre Nino et Rof Vita va faire son choix rapidement Donc c'est comme ça l'arrange Mais c'est normal Elle a fait son choix On le voit Il a dit des choses Qui dérangent Mais c'est la réalité Et je pense que C'est pas la seule Qui le fait aujourd'hui On n'en parle pas Parce que c'est elle Mais il y en a plein Qui font ça Qui se servent des artistes Pour avoir un peu de lumière Et après derrière Bye bye Donc c'est tout à fait normal Elle a pris sa nouvelle direction Elle a fait The Voice Belgique Elle a fait les titres Avec Slimane etc Elle a une nouvelle direction artistique Donc au bout d'un moment Elle se dit Peut-être que je devrais rester Dans ce registre Parce que c'est ce qui fonctionne Aujourd'hui C'est ce que les gens veulent écouter Mais tu sais Vita Elle a eu une longue traversée Du désert quand même Elle a une belle longue Ça veut dire qu'elle doit savoir D'où elle vient Comment elle vient Après là on parle Encore une fois c'est vrai Il ne l'a pas demandé Il n'a pas eu de refus Mais admettons qu'il demanderait Ce feat là Quand bien même On lui dirait non Je pense que Juste par respect De la personne qui sait Sachant que Scenic Il revient Ok d'accord C'est pas un igno En termes de vente Etc Mais par exemple J'ai écouté l'intégralité De son album Et son album Pour le coup Il a fait des titres Qui sont actuels Tendances Il y a des vrais titres Tu vois Même si Scenic C'est un clasheur C'est aussi un mec Qui a une plume Il serait très bien Il serait totalement Capable d'écrire Un poème Sur lequel Slim Vita Pourrait chanter Tu vois ce que je veux dire La plume de Scenic Elle est juste Justement moi J'avais oublié Moi ce morceau Avec Vita Ne dit jamais En préparant l'émission J'ai téléchargé Direct Avec ce matin Sur Youtube Et les paroles Sont encore actuelles Les gars Ca veut dire que Dans ce morceau là Il parlait déjà De l'extrême droite Des bavures policières Etc C'est pour vous dire Que Et la plume de Scenic Elle est extraordinaire Et donc je rappelle L'album Nixie Est déjà sorti Depuis le 8 avril Dernier N'est-ce pas Brice Après le 8 avril Effectivement Tout à fait Allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada